Jimmy Lee était un homme de 20 ans pétillant et plein de vie. Il était aussi un grand pilier pour la communauté LGBT+, ainsi qu'une formidable drag queen. Mais malheureusement, sa vie va prendre un tournant tragique le 8 juillet 2022. Entre disputes, disparitions mystérieuses et rebondissements judiciaires, plongeons-nous à présent dans la triste et mystérieuse histoire de Jimmy Lee. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire qui est plutôt d'actualité, parce qu'il n'y a pas encore eu de procès, mais par contre, on sait déjà plein de choses et donc c'est une histoire où vous aurez quand même à la fin une idée de ce qui a bien pu se passer. Vraiment, une grosse enquête a déjà été faite et donc ce ne sera pas si frustrant que ça, bien que je trouve ça quand même intéressant de parler d'un fait d'actualité, parce que quand le procès arrivera, on pourra suivre ça ensemble et donc savoir à peu près ce qui s'est passé. Et ensuite, évidemment que je vous mettrai en barre de description tout ce qui a été décidé en plus. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts parce que cette vidéo est vraiment assez dingue, très mystérieuse, très triste. Avant de commencer, je vous rappelle aussi de vous abonner à la chaîne, ce n'est pas encore fait. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, plongeons-nous dans cette histoire. Jimmy Lee, que ses proches appelaient aussi Jay, était un homme de 20 ans, vivant avec sa famille aux Etats-Unis, dans l'état du Mississippi, dans la ville de Jackson. Jay faisait partie de la communauté LGBT+, et chose importante à préciser, il utilisait le pronom « il » pour se décrire. Pour vous parler un petit peu de sa vie, il a toujours été un jeune homme très intelligent. À 18 ans, il avait été diplômé de son lycée, le Forest Hills High School, et après ça, il a alors décidé de continuer ses études. Il ne voulait pas quitter son état, qui était l'état du Mississippi, donc il avait opté pour l'université Ole Miss, qui se trouvait dans la ville d'Oxford, une ville qui compte à peu près 25 000 résidents, et qui se situe donc au Mississippi. Pour que vous ayez quand même une idée, Oxford se situait à 3 heures de route au nord de la ville de Jackson, donc là où Jay a vécu. En tout cas là-bas, Jay a commencé des études afin de devenir travailleur social. Il réussissait ses études haut la main, vraiment, Jay était quelqu'un de très intelligent, mais en plus de ça, il était une figure vraiment très très appréciée sur tout le campus. Il était vraiment fier de faire partie de la communauté LGBT+, il s'assumait complètement, et pas mal de personnes sur le campus venaient même le voir pour qu'il les aide dans leur développement personnel. Vraiment, c'était un pilier, c'était quelqu'un qui aidait énormément les autres, et il voulait que les autres puissent se sentir aussi bien dans leur corps que lui. En fait, pas mal d'étudiants se rappellent de Jay comme étant LA personne qui les a vraiment aidés à avoir confiance en eux. Il était toujours là pour les aider et servait vraiment de modèle aux jeunes qui essayaient de s'assumer eux aussi. D'ailleurs, eh bien, Jamie était une drag queen qui se produisait sur plusieurs scènes dans l'état du Mississippi. Il était vraiment fier de ça, ça lui allait vraiment bien, parce qu'en plus, il aimait chanter, et ses artistes préférés étaient d'ailleurs Ariana Grande, Rihanna et Beyoncé, et ils s'en inspiraient vraiment pas mal dans ses shows. En fait, je pense qu'on peut dire que Jay était quelqu'un qui aimait recevoir de l'attention, il aimait monter sur scène et faire le show, mais il aimait aussi mettre en valeur ses collègues qui montaient sur scène avec lui. Braylin Johnson, qui était un de ses meilleurs amis, prendra d'ailleurs la parole, et il parlera un petit peu de Jay, son ami, comment il était, et comment il était sur scène surtout. Il dira donc « Jay Lee était vraiment très doué pour monter sur scène et avoir confiance en lui. Lorsque vous regardez ses performances de drag, vous pouvez voir et ressentir les touches personnelles qu'il apportait, comme les petites choses dans ses cheveux ou le choix des chansons, il voulait toujours que tout le monde passe un bon moment. » Mais pour en revenir à ses études et sa vie sur le campus, Jay était également très actif dans les collectes de fonds. En 2022, il était d'ailleurs très actif dans la collecte locale d'aliments pour bébés et de préparation pour nourrissons pour les jeunes mères et les personnes dans le besoin. Peut-être que vous ne le savez pas, moi je l'ai appris en écrivant cette vidéo, mais à ce moment-là, aux Etats-Unis, il y avait en fait une très très grosse pénurie de préparation pour bébés. Donc essayer de faire en sorte que toutes les mères et de quoi nourrir leur enfant était alors une grosse préoccupation pour le pays, mais aussi pour Jay. Bon, à côté de ça, sinon au mois de mai 2022, Jay a été diplômé de son université et a donc obtenu son bac à lauréat en tant que travailleur social. Il a d'ailleurs obtenu son diplôme avec distinction et il avait alors prévu de rester là pour étudier encore un peu. Il voulait en fait poursuivre ses études et avoir une maîtrise. Mis à part ça, au point de vue amoureux, eh bien à ce moment-là, Jay avait un petit ami. Mais en parallèle, Jay disait aussi toujours que l'amour de sa vie était en fait son chien qui s'appelle Lexi et qu'il emmenait toujours partout avec lui, vraiment son chien. Et lui, c'était deux êtres indissociables. Ils étaient toujours, toujours ensemble. Mais pour en revenir à son petit copain, il s'agissait d'un homme qu'il avait rencontré assez récemment. Il s'appelait Timothy Sheldon Arrington Jr. avait 22 ans et il était lui aussi étudiant à l'université Ole Miss à Oxford. D'ailleurs, lui, il était même originaire de la ville d'Oxford. Il avait grandi là-bas. Pour le moment, on n'a pas énormément d'informations sur la relation qu'ils avaient. Donc, est-ce qu'au moment des faits, ils étaient en bon terme ou non ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu conclure, on aurait dit que Timothy, lui, avait comme un peu de mal à assumer le fait de sortir avec Jay, qui était très féminin, qui prenait beaucoup de place, qui était drag queen, alors que lui essayait toujours de se donner un style très classique, très BCBG comme ça. Je ne sais pas si ça vous donne la même impression qu'à moi, mais on dirait vraiment que lui aimait rester discret alors que Jay, pas du tout et que donc, il est possible qu'il n'assumait pas totalement sa relation avec lui. Mais en soi, cette question n'a pas encore été extrêmement creusée ou en tout cas, ça n'a pas été rendu public, mais c'est quelque chose qu'on peut ressentir en tout cas. Mais en tout cas, à présent, plongeons-nous au début des vacances d'été 2022. Et allons plus précisément dans la journée du vendredi 8 juillet 2022. Et ce jour-là, eh bien, Jay avait justement prévu d'aller faire une récolte de dons de nourriture pour bébé et donc, il s'était levé tôt ce matin-là. Par contre, ces plans vont sembler changer après qu'il ait échangé quelques messages avec Timothy, son petit ami. C'est assez mystérieux. On ne sait pas vraiment sur quoi portait cette discussion ou si c'était même une dispute. Mais en tout cas, à 5h du matin, Jay va envoyer un premier message à Timothy et Timothy, qui ne semblait pas dormir, va lui répondre. C'était très tôt, mais tout de même, les deux ont échangé plusieurs messages et à un moment donné, eh bien, Jay a décidé qu'il allait arrêter de répondre à ces messages et qu'il allait à la place venir chez Timothy pour le voir, pour poursuivre la discussion de vive voix. Je précise donc que Jay s'était levé tôt pour aller à sa collecte de nourriture, mais que donc, il a décidé de prendre un peu de temps pour lui pour aller voir son petit ami. Il a alors pris sa voiture pour se rendre directement chez son petit copain. Il faut savoir aussi qu'ils habitaient assez proche, à 2 km tout au plus l'un de l'autre. Donc voilà, Jay a quitté son domicile, qui se trouvait sur le campus Walk Apartments, et a conduit jusque chez Timothy, qui lui habitait dans le complexe d'appartement appelé Molly Bar Trails. D'ailleurs, de ce que j'ai pu voir, ce complexe d'appartement avait l'air vraiment luxueux, donc je pense qu'on peut en déduire que Timothy venait d'une assez bonne famille, qui avait quand même une très très bonne stabilité financière. En tout cas, à 6h04 du matin, Jay va envoyer un message à Timothy pour lui dire qu'il était devant sa porte et qu'il devait donc lui ouvrir. Après ça, plus aucun message ne sera envoyé de la part de Jay. Donc en soi, on ne sait pas concrètement ce qui s'est passé ensuite. Vraiment, Jay a envoyé ce message et ce sera le dernier, le dernier de toute sa vie. Après ça, les heures vont donc passer et c'est vrai que les amis de Jay vont vite remarquer son absence à la collecte de dons, mais aussi sur le campus. Jay n'était clairement pas quelqu'un qu'on pouvait manquer et pourtant, cette journée-là, eh bien, personne ne le verra. Certains essayeront même de le contacter sur son téléphone, mais il ne donnera aucune nouvelle, ce qui clairement ne lui ressemblait pas. On va évidemment demander à Timothy où se trouvait Jay. C'était son petit ami. Il était censé en savoir un peu plus, mais même lui dira ne pas savoir où il se trouvait. Donc là, assez rapidement, en fait, toujours le 8 juillet, eh bien, tout le monde va commencer à s'inquiéter. La famille de Jay a d'ailleurs, elle aussi, commencé à se demander où il pouvait bien se trouver. Ses amis l'ont alors cherché un petit peu partout sur le campus, mais il semblait être nulle part. Et chose encore plus étrange, c'est que sa mère fêtait justement son anniversaire ce jour-là et le fait que Jay ne l'ait pas appelé et ne lui ait même pas souhaité son anniversaire ne lui ressemblait absolument pas. Clairement, Jay prenait les anniversaires toujours très à cœur, surtout celui de sa mère. Vraiment, chaque année, il l'appelait, même parfois plusieurs fois par jour pour lui souhaiter. Et là, c'était un silence radio. Il n'a pas appelé sa mère et c'est là que sa famille s'est dit que sans doute, il devait avoir des problèmes parce que vraiment, ce n'était pas lui. Mais bon, au final, le soir est arrivé, le soleil s'est couché et les proches de Jay se sont dit que sans doute, eh bien, il réapparaîtrait le lendemain. Le lendemain va arriver. C'était donc le samedi 9 juillet 2022. Et ce jour-là, eh bien, les amis de Jay ne vont toujours pas le retrouver. Par contre, en fouillant le campus, ils vont retrouver sa voiture. Ils vont en fait la retrouver juste à côté du complexe d'appartement où Timothy, son petit ami, habitait. Il n'y avait par contre aucun signe de Jay autour, mais tout de même, ses amis ont trouvé ça bizarre que Timothy ait dit ne rien savoir alors que la voiture de Jay avait littéralement été retrouvée sur le parking de son appartement. Ça laissait donc fortement penser que les deux avaient passé du temps ensemble juste avant que Jay ne donne plus aucun signe de vie. Il faut bien se rendre compte que nous, on sait que le 8 juillet au matin, les deux se sont envoyés des messages. Mais les amis de Jay, eux, n'en ont pas la moindre idée et Timothy, lui, n'a jamais pensé à dire à ses amis que le matin-là, eh bien, il avait parlé à Jay et qu'il était même venu jusque chez lui. Donc là, quand les amis vont découvrir la voiture de leur ami sur le parking de Timothy et que Timothy n'a rien dit, évidemment, ils vont trouver ça très étrange. Donc à partir de là, les amis de Jay vont appeler la famille de Jay. Ils vont leur expliquer toute la situation et c'est là qu'ensemble, ils vont prendre la décision d'appeler la police. Ils leur ont donc parlé du comportement assez étrange de Timothy et donc, une fois que les autorités ont été prévenues, ils ont décidé de se rendre sur place chez Timothy et de lui poser des questions. Mais avant ça, avant d'aller chez Timothy, les enquêteurs se sont dit qu'ils avaient besoin de se renseigner un petit peu plus et ils se sont dit que si justement, Jay avait été chez son petit ami ce matin-là, il est possible que les deux se soient envoyés des messages. Ils vont donc obtenir un mandat pour pouvoir lire les messages de Jay le 8 juillet au matin et c'est donc là qu'ils vont découvrir qu'il avait parlé, qu'il s'était peut-être disputé avec Timothy le matin même, qu'il avait décidé d'aller chez lui et que donc, le dernier message qu'il avait envoyé, c'était à Timothy en lui disant qu'il était devant sa porte. Donc, rien qu'avec ces messages, les autorités pouvaient en déduire une seule chose, Jay s'était rendu chez Timothy ce matin-là et après ça, il n'a plus jamais été revu. Déjà, rien qu'avec ça, eh bien, ça place Timothy comme suspect principal. Mais ce qui est encore plus suspect, c'est justement le fait qu'il n'a jamais, jamais dit à personne qu'il avait donc vu son petit ami Jay le matin même de sa disparition. Vraiment, s'il était inquiet pour Jay, s'il voulait vraiment aider ses amis, sa famille, la police, il l'aurait dit, il l'aurait tout dit. Mais là, il a gardé l'information pour lui et c'est extrêmement suspect. Finalement, les enquêteurs vont se rendre au domicile de Timothy et c'est là qu'ils vont lui poser des questions. Mais malgré tout, eh bien, Timothy va continuer à dire qu'il ne savait pas où se trouvait Jay et même, il va dire aux autorités yeux dans les yeux qu'il n'avait pas vu Jay le matin de sa disparition et que si on se penchait simplement sur les messages qu'il s'était envoyés, eh bien, rien ne prouvait qu'il était venu lui ouvrir la porte. Donc oui, selon lui, peut-être que Jay le matin de sa disparition est venu jusque chez lui mais lui dira ne pas l'avoir vu, ne pas lui avoir ouvert la porte et donc ne rien avoir là-dedans. Déjà là, on comprend donc que Timothy est suspect et qu'il compte réellement bien se défendre et qu'il est très intelligent pour ça. Évidemment que les enquêteurs ne le croient pas mais Timothy a raison pour le moment, ils n'ont pas de preuves tangibles montrant qu'il était bel et bien avec Jay le matin de sa disparition. Donc là, évidemment, les autorités vont redoubler d'efforts pour essayer de trouver le maximum de preuves possibles. Ils vont alors visionner les images de vidéosurveillance des caméras se situant devant l'appartement de Timothy. Et c'est là qu'ils ont pu confirmer qu'effectivement, à 6h04 du matin, ce matin-là, Jay se trouvait devant sa porte. Mieux encore, ils vont avoir enfin la confirmation que Timothy a ouvert la porte et que Jay est rentré chez lui. D'ailleurs, sur ces images, il va y avoir un premier problème parce que oui, on va voir Jay entrer chez Timothy. Par contre, on ne le verra jamais en ressortir. En continuant le visionnage, les enquêteurs vont voir une autre chose très très étrange. En fait, vers 6h30 du matin, donc seulement 30 minutes après que Jay soit rentré chez lui, les caméras ont filmé Timothy en train de ressortir de son appartement mais bizarrement, à ce moment-là, il était seul. Les enquêteurs vont ensuite utiliser toutes les caméras de surveillance de la ville pour essayer de tracer le trajet de Timothy et c'est là qu'ils vont comprendre où il a été. La police va en fait retrouver des caméras de surveillance qui ont filmé Timothy sur le parking d'un magasin Walmart à 6h41 ce matin-là. Je précise que le magasin Walmart se trouvait à même pas 10 minutes de chez lui en voiture, donc il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour s'y rendre. À partir de là, eh bien la situation devient encore plus étrange. On va en fait pouvoir constater qu'au Walmart, Timothy a été filmé en train d'acheter du gros ruban adhésif. Donc là, je récapitule la situation. Il semble se disputer par message avec son petit ami. Son petit ami vient chez lui et ensuite, 30 minutes plus tard seulement, il ressort de chez lui seul, il va au magasin et il achète du gros ruban adhésif. C'est vraiment, vraiment très suspect. Avec ça, les autorités vont alors décider de passer au stade suivant et ils vont se procurer un mandat de perquisition afin de pouvoir fouiller le domicile de Timothy mais aussi celui de ses parents, ses parents qui habitaient tout près parce que je le rappelle, Timothy est originaire de la ville d'Oxford. À ce moment-là, les enquêteurs espéraient vraiment que chez Timothy ou chez ses parents, ils puissent retrouver des traces de la présence de Jay ou même des indices qui prouveraient sa culpabilité dans la disparition de Jay. Alors, tout d'abord, les enquêteurs vont aller fouiller la maison des parents de Timothy. Là-bas, ils vont constater qu'il y avait des caméras de surveillance autour de leur maison et donc, les enquêteurs vont en visionner les images. C'est là qu'encore une fois, ils vont retrouver une séquence vraiment étrange. Ils verront donc que le 8 juillet, en après-midi, donc le jour de la disparition de Jay, Timothy était venu chez ses parents et leur avait emprunté une pelle ainsi qu'une brouette. On le verra d'ailleurs les charger dans son camion, un camion style fourgon qu'il avait justement emprunté à son travail quelques heures plus tôt. Après ça, les caméras le filmeront en train de repartir à bord de son fourgon avec à l'intérieur une pelle et une brouette. Une autre équipe d'enquêteurs va elle fouiller l'appartement de Timothy et sur place, les enquêteurs décideront de fouiller son ordinateur ainsi que son historique Google. C'est là qu'ils vont alors retrouver des recherches et des mots-clés très très troublants dans le navigateur. Parmi ces différentes recherches, on pouvait alors retrouver combien de temps faut-il pour étrangler quelqu'un ? Et ce qui est encore plus perturbant là-dedans, c'est que Timothy a en fait fait cette recherche précisément le matin du 8 juillet, quelques minutes seulement avant que Jay arrive chez lui. Donc s'il est bel et bien coupable, s'il a bel et bien fait du mal à Jay, cette recherche Google prouve même que sans doute, eh bien ça aurait pu être prémédité. En tout cas, la bonne nouvelle dans cette histoire, si on peut dire ça, c'est que les enquêteurs avec les quelques fouilles qu'ils avaient fait avaient déjà selon eux suffisamment de preuves pour penser que Timothy avait bel et bien fait du mal à Jay et peut-être même pour l'arrêter. Finalement, il leur suffira deux semaines supplémentaires pour enfin pouvoir arrêter Timothy et l'accuser du meurtre de Jay. Mais bon, vous vous en doutez sûrement, Timothy a continué à clamer son innocence en disant que ces soi-disant éléments de preuve ne voulaient en réalité rien dire du tout et que ce n'était qu'une interprétation des policiers. D'ailleurs, il a immédiatement embauché un avocat et il a alors tenté une action en justice contre le comté pour l'avoir détenu sans aucune preuve tangible. Donc ici, on voit clairement qu'il ne veut pas se laisser faire, qu'il ne compte pas se laisser faire et qu'il est vraiment prêt à tout. Mais je pense que s'il avait autant de confiance, eh bien c'était comme je vous l'ai dit parce qu'il venait d'une très très bonne famille. En fait, je pense que vous n'êtes pas prêt du tout pour cette information, mais le bureau du shérif lui-même va à son tour essayer de bouleverser l'enquête réalisée jusqu'ici par la police criminelle. En fait, comme je vous ai dit, la famille de Timothy était très appréciée et elle était d'ailleurs très appréciée des membres du bureau du shérif. En fait, ici, ce qui est très important à comprendre, c'est que Timothy et sa famille sont des gens importants, qui ont de l'argent, qui sont appréciés dans tout le comté. Alors que pour ce qui est de Jay, eh bien personne ne le connaît vraiment. Oui, les gens sur le campus l'adorent, oui, dans la ville, eh bien personne ne le connaît et personne ne connaît sa famille. Donc dans cette histoire, j'ai envie de vous dire que Timothy part déjà un petit peu avantagé et ça va se voir. En fait, quand le bureau du shérif va comprendre que Timothy avait été arrêté par la police, eh bien ils vont décider de faire quelque chose pour l'aider. Dans un premier temps, eh bien pas mal d'agents du shérif vont se mettre à protester, vont commencer à prendre la parole en disant qu'ils trouvaient ça très très grave, qu'il soit arrêté sans qu'il y ait de preuves contre lui. Mais après ça, ils vont même décider de s'activer un peu plus et en tout, l'avocat de Timothy va recevoir 69 lettres différentes venant d'agents du shérif et tous disaient à quel point Timothy était une bonne personne et qu'il ne pouvait pas être le meurtrier de Jay. Chacun de ces 69 agents du shérif ont donc apporté directement leur soutien à Timothy. Ce qui est complètement fou, c'est que le shérif lui-même qui est un très très bon ami de la famille de Timothy va écrire une lettre et va dire qu'il n'était pas d'accord avec le fait qu'on est emprisonné Timothy. D'ailleurs, une partie de la lettre écrite par le shérif lui-même a été rendue publique et on pourra lire plusieurs éloges qu'il fait à la famille de Timothy. En voilà une partie. Ils ont été des piliers dans notre communauté et dans l'église. Timothy et Tina Harrington sont membres de diverses organisations qui ont aidé et changé la vie de tant de personnes. Je connais Sheldon Timothy Harrington Junior depuis qu'il est petit et je n'ai jamais eu de problème avec lui. Aussi, tous les membres du bureau du shérif faisaient remarquer que Timothy n'avait pas eu de casier judiciaire, qu'il était un citoyen honnête sans même une contravention pour excès de vitesse et que pour ça, il méritait de pouvoir sortir de prison sous une caution abordable. C'est assez étonnant parce que dans cette histoire, on dirait que tous les membres du bureau du shérif se disent que si quelqu'un n'a pas de casier judiciaire, il ne peut pas être un meurtrier. C'est comme ça. Or, c'est faux. J'ai déjà traité sur ma chaîne de plusieurs histoires de personnes qui n'avaient pas de casier judiciaire ou presque rien qui ont commis des meurtres, des meurtres vraiment atroces, alors que vraiment, rien ne le laissait présager si on se penchait sur leur casier judiciaire. Oui, ça peut être un indicateur, mais on ne peut pas se baser que sur ça. Le bureau du shérif ne peut pas écrire 69 lettres se basant sur le fait que oui, jusqu'ici, eh bien, Timothy n'avait pas posé de problème. Je trouve ça très irresponsable de la part du bureau du shérif, mais encore une fois, on est aux Etats-Unis, ce n'est pas une très grande ville et donc tout le monde se connaît, il y a du copinage et surtout la famille de Timothy est assez riche et fait pas mal de dons. En tout cas, la police criminelle et la police d'Etat qui s'occupait donc de ce cas vont heureusement refuser de libérer Timothy sous caution parce qu'eux se disaient clairement qu'il était coupable dans cette histoire et surtout qu'il semblait être un jeune très manipulateur et sans doute assez dangereux. Aussi, il faut savoir une chose, c'est qu'à un moment donné, la police va apprendre que pendant que Timothy était en prison, il avait parlé avec certaines personnes de déménager à Dallas, au Texas une fois qu'il serait libéré. Les enquêteurs l'ont même surpris en train de se renseigner par rapport à des vols en direction de Singapour, donc en Asie. Sachant tout ça, évidemment, la police va être d'autant plus convaincue qu'il ne fallait pas le libérer parce que clairement, il allait s'enfuir, c'était sûr. Par contre, Timothy, lui de son côté, il va continuer à se battre avec son avocat, avocat qui était quand même assez bien payé et qui était donc un assez bon avocat. Au final, le 1er décembre 2022, le juge a tranché et lui a accordé une caution de 250 000 dollars à condition qu'il leur donne son passeport et qu'il porte un bracelet électronique à sa cheville s'il sortait de prison. Alors oui, ici, on peut dire que sa caution était assez haute, 250 000 euros, sa famille était assez riche, donc sa caution a très très vite été payée et il a été libéré. Par contre, il y a aussi une chose très importante à noter, c'est que le juge qui a accordé cette caution travaillait avec la police depuis très longtemps, il partageait la vie de la police comme quoi, eh bien, Timothy était dangereux, qu'il ne devait pas être libéré, il ne voulait pas à aucun moment le libérer ou lui accorder une caution et comme ça, du jour au lendemain, eh bien, il a changé ta vie et lui a accordé la caution. C'est très étrange, le juge a semblé donner des raisons mais tout le monde se dit que peut-être il aurait pu être corrompu par quelqu'un. Évidemment, on n'a aucune preuve de ça, c'est qu'une supposition, c'est très important de le dire mais tout de même, beaucoup de gens se disent que c'est un changement d'avis extrêmement soudain. Les enquêteurs de leur côté vont avoir un petit coup de pression avec la libération de Timothy et donc ils vont redoubler d'efforts pour essayer d'avoir le plus de preuves possible dans cette histoire. Ils vont alors continuer à faire des perquisitions, à se renseigner sur Timothy, à interroger pas mal de personnes. En parallèle, évidemment, ils cherchaient toujours le corps de Jake qui n'avaient toujours pas été retrouvés et c'est vrai qu'on se disait qu'un procès sans corps allait être compliqué. Mais au final, les autorités ont réussi à avoir tellement de preuves qu'ils ont réussi à officiellement inculper Timothy pour meurtre alors même qu'aucun corps n'avait été retrouvé. Avec ça, un procès allait donc pouvoir s'ouvrir et il faut savoir une chose, c'est qu'on est dans l'état du Mississippi, la peine de mort est toujours appliquée et donc si Timothy est reconnu coupable dans cette histoire, eh bien, il pourrait être condamné à la peine de mort. Comme je vous l'ai dit, le procès n'a pas encore eu lieu donc Timothy n'a pas été jugé coupable pour le moment. Il a donc le droit de se défendre, on n'a pas encore une idée de ce qu'il va dire mais une chose est sûre c'est qu'il va plaider non coupable. Bon, je dis que c'est sûr mais évidemment dans chaque affaire il peut y avoir des rebondissements de malade mais jusqu'ici en tout cas il se dit non coupable, il dit qu'il n'a rien fait, il dit de rien savoir et donc je ne pense pas qu'il va changer d'avis d'ici le procès. D'un autre côté, eh bien la police a quand même des preuves accablantes rien que ce que je vous ai dit, ce qu'on sait déjà, je trouve que c'est beaucoup et j'ai l'impression vraiment qu'il est coupable, j'ai vraiment l'impression qu'il l'a fait parce que son comportement est vraiment, vraiment trop bizarre. Alors oui, il reste une possibilité effectivement que Jay soit peut-être toujours vivant quelque part ou même que quelque chose d'autre lui soit arrivé. C'est vrai que tant que son corps n'a pas été retrouvé, tout ça reste possible surtout que la police n'a pas parlé pour le moment de traces de sang qui auraient été découvertes. Il y a donc effectivement cette possibilité où la police se serait un peu trop concentrée sur Timothy et aurait oublié le reste. Cette possibilité où toutes les preuves qu'on a contre Timothy seraient que des hasards très troublants et que les enquêteurs soient passés à côté d'autres preuves. En vrai, dites-moi ce que vous pensez par rapport à ça en commentaire mais moi personnellement j'ai beaucoup de doutes. Je pense sincèrement que Timothy a fait du mal à Jay parce que rien de tout ça ne peut être autant de coïncidence. Vraiment tout pointe contre lui et il a vraiment l'air coupable. Vraiment, je me dis que rares sont les gens qui vont à 6h45 au magasin pour acheter du gros scotch. Rares sont aussi les gens qui font des recherches Google au réveil pour savoir comment étrangler quelqu'un. Et puis je me demande aussi pourquoi est-ce que Timothy aurait été ce jour-là spécifiquement chez ses parents pour aller chercher une pelle et une brouette. Vraiment, j'ai beau chercher mais je ne vois pas quelles bonnes raisons il pourrait avoir pour expliquer tout ça. Évidemment, comme je vous ai dit, je vous tiendrai au courant dans la barre d'infos si Timothy est reconnu coupable ou non mais je pense aussi qu'il y aura pas mal d'articles qui en parleront lorsque le procès aura lieu. Je vous dirai aussi évidemment si le corps de Jay est un jour retrouvé mais sincèrement, je me dis que ça va être compliqué. En fait, il faut noter qu'à proximité de la ville d'Oxford, il y a énormément, énormément d'endroits qui seraient idéaux en fait pour cacher un corps. Il y a notamment le lac Sardis qui est d'ailleurs le plus grand lac artificiel de l'État. Il y a également le lac Aeneid mais aussi la forêt nationale Holy Springs qui est un espace protégé et qui s'étend sur plus de 155 000 acres et à l'intérieur, on peut également y retrouver plusieurs petits lacs. Toutes ces zones se situent à seulement quelques minutes en voiture de Oxford et sont tellement vastes qu'il faudrait énormément de temps afin de tout fouiller. Si le corps de Jay est vraiment enterré là-bas, eh bien ce serait donc difficile de le retrouver un jour. En tout cas, aujourd'hui, les amis et les proches de Jay pensent que même après sa mort, sa vie peut faire une grande différence. Ils ont créé le mouvement Justice for Jay Lee pour essayer de faire changer les choses. Jay était une personne très engagée et même le jour où il a disparu, il organisait une collecte de fond pour aider les bébés et leur maman. Ses amis veulent donc utiliser les réseaux sociaux pour lutter contre les lois injustes qui touchent les personnes LGBT+, et les personnes racisées, pas seulement dans la région, mais partout aux Etats-Unis. Le but est évidemment de continuer le travail de Jay parce qu'il avait beaucoup d'idées importantes qui n'ont malheureusement jamais pu être réalisées de son vivant. Aussi, pour terminer cette vidéo, je voulais vous lire une déclaration qu'a faite l'artiste Mouth, un artiste qui est en fait très populaire dans la ville de Memphis et qui a parlé aux journalistes, qui a donné une entrevue pour vraiment essayer de rendre hommage à Jay. Il dira Pour moi, Jay Lee est un personnage historique. C'était un jeune homme intéressant, branché, courageux et révolutionnaire qui, grâce au claquement de ses talons hauts, a changé son école et a été tellement mis à l'écoute et impliqué avec les gens autour de lui. Il méritait bien plus que cela. Il allait faire des choses encore plus grandes et plus étonnantes. Je vais continuer son travail et je vais continuer à raconter son histoire parce que l'histoire de Jay Lee n'est pas une histoire rare. C'est triste, mais c'est la vérité. Évidemment, l'histoire de Jay Lee, le fait qu'il ait potentiellement été tué, résonne énormément dans la communauté LGBT+, et aussi chez les personnes racisées parce qu'il y a une possibilité qu'il ait été assassiné pour qui il était et pour ce qu'il représentait. Personnellement, j'ai une théorie, c'est la mienne. Peut-être que ce ne sera pas ça, mais je la partage quand même avec vous. Je me dis que peut-être Timothy n'assumait plus vraiment d'être en couple avec lui. Peut-être qu'il n'assumait pas devant ses proches, devant sa famille et peut-être que Jay, lui, voulait l'assumer, peut-être qu'il voulait le dire à tout le monde et que par peur que ça se sache, il aurait décidé de l'assassiner. C'est possible, surtout que Timothy semblait être une personne toujours dans la représentation, toujours qu'il essayait de montrer qu'il était une personne chic et peut-être qu'il a eu peur qu'on le confonde avec la personnalité de Jay. C'est ma théorie, mais évidemment, je n'ai pas assez d'éléments de preuve, d'indice pour être sûre de ce que j'avance. C'est juste une théorie que je partage avec vous parce que c'est un fait d'actualité. Mais en tout cas, c'est comme ça que se termine toujours, s'il vous plaît, très respectueux. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir à vous abonner à la chaîne et moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501